... J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir à Bordeaux pour sa première visite, il vient de me le confirmer, pour sa première visite le professeur Louis-André Dorion qui est donc professeur de philosophie ancienne à l'Université de Montréal. C'est ça ? Oui. Oui, j'ai eu peur, je vous ai vu me regarder, j'ai pensé que j'avais fait une erreur. Donc durant tout le mois de mars, Louis-André Dorion est accueilli par l'UFR de grec de Paris-Sorbonne et plus particulièrement par l'unité de recherche Edita et dans ce cadre-là, donc il donne un certain nombre de conférences dans le cadre du séminaire de Mme Marie-Pierre Noël à la Sorbonne, également au centre Léon Robin de l'ENS PSL et au centre Jean Pépin. Vous continuez un petit tour de France avec l'Université de Caen pour un cours de philosophie dans le cadre du séminaire de M. Laurent, je crois. C'est bien cela. Et nous avons la chance d'avoir réussi au milieu de toutes ces conférences à avoir le professeur Dorion pour nous parler aujourd'hui d'un sujet qui lui est cher qui, vous aviez le titre, c'est « Plédoyer pour l'exégèse comparative des témoignages sur Socrate ». Vous allez voir tout l'intérêt de cet exégèse. J'en suis maintenant désormais très convaincue. J'ai effectivement lu votre dernier ouvrage qui est un recueil d'articles paru après le premier. Le premier s'appelait « L'autre Socrate ». Déjà un titre qui laisse envisager les perspectives de M. Dorion qui est partenu en 2013, donc qui était un ensemble d'articles consacrés à Socrate. Et là, quelques années plus tard, vous avez senti la nécessité de présenter en français aux éditions des Belles-Lettres des textes, des articles qui n'étaient pas forcément disponibles, accessibles si facilement en langue française. En effet. Et pour cela, nous vous remercions parce que nos étudiants ont tendance maintenant à publier d'emblée en anglais, à abandonner le français de plus en plus, et même les thésards, les docteurs. Et donc, merci de faire le chemin inverse et d'avoir présenté pour nous toutes ces études en français. Et puis, je montre, j'aurai une petite anecdote à raconter à propos de cet ouvrage qui est un petit, ce que sais-je, très utile, qui s'appelle Socrate, qui pour des bourses d'étudiants est plus accessible, évidemment. Non, non, c'est à la suite de la conférence que je vous donnerai la petite anecdote. Très bien. Donc, Louis-André Dorion, s'il est nécessaire de le présenter, a commencé des études par une thèse à l'Université de Paris-Sorbonne, une thèse sous la direction de Jacques Brangevic, qui était consacrée, cette thèse, à Aristote. Oui. Et puis, ensuite, vous avez participé au grand projet de la retraduction commentée pour les éditions Garnier et Flammarion de l'ensemble des œuvres de Platon. Oui. Et je crois que vous avez édité deux volumes dans la collection. Oui, je vais en parler. Ah, alors, très bien. Donc, je ne dirai rien de plus. Et puis, j'allais dire surtout, parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation, je pense que je ne suis pas la seule dans la salle. Vous avez, vous êtes attelé à la tâche gigantesque qui était la publication des mémorables de Xénophon dans la CUF. Oui. Donc, la CUF, excusez-moi, pour les non-initiés, la collection des universités de France, c'est notre collection Budé, qui, évidemment, est le cœur de notre ouvrage à nous, philologues, mais qui, évidemment, rend bien des services également aux philosophes et aux historiens. Pour nous, les mémorables, nous disposions d'une vieille traduction en GF, justement, mais qui reflétait, finalement, le regard que l'on portait à l'époque de cette traduction sur l'auteur Xénophon. Un mauvais Thucydide, un mauvais plateau. Et vous avez, j'allais dire, participé, mais peut-être guidé ce travail de relecture et de réhabilitation, notamment de la figure de Xénophon. Et je dois dire que moi, la découverte des mémorables, nous attendions, je ne suis pas la seule, je sais que dans la salle, il y en a d'autres, nous attendions le deuxième tome, puis le dernier tome. Et donc, maintenant, nous disposons de l'ensemble des mémorables. Vous avez ensuite traduit le Yéron, qui n'était de la même façon pas disponible, et vous êtes en train de travailler à la traduction des Poroïs. Oui. Les revenus dans la traduction, enfin, oui, la traduction habituelle. Donc, bon, beaucoup de pépites pour nous autres philosophes et pour les historiens. Donc, là, nous allons parler, je pense, de Socrate, des Socrate. Oui. Socrate, d'une figure de Socrate, et de la façon dont on peut peut-être essayer de, sinon la cerner, en tout cas de l'approcher au plus près. Très bien. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre présentation et pour surtout l'invitation à Bordeaux. En fait, c'est la première fois que je viens à l'université de Bordeaux, mais rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que je viens à Bordeaux. J'y suis déjà venu à quelques reprises, toujours avec beaucoup de plaisir, et encore plus de plaisir aujourd'hui lorsqu'on quitte la grisaille parisienne qui régnait ce matin. C'est un véritable plaisir que de se retrouver sous le soleil de Bordeaux. Voilà. Cela fait maintenant 30 ans que je poursuis des recherches sur Socrate, et sur la littérature socratique. Et je vous présenterai aujourd'hui, non pas le bilan de mes recherches, mais plutôt, ça me paraît plus intéressant, l'origine et le fil conducteur de ces recherches sur Socrate depuis 30 ans. Commençons par l'heureux concours de circonstances qui m'a orienté vers Socrate. Au départ, rien ne semblait me prédestiner à faire de Socrate le principal objet de mes recherches. En effet, comme Mme Gauteland l'a rappelé, ma thèse de doctorat portait sur les réfutations sophistiques d'Aristote. Les réfutations sophistiques, c'est le dernier traité de l'organone, et c'est un traité où Aristote analyse différentes sortes de sophismes. Et j'ai eu l'immense privilège de rédiger ma thèse sous la direction de Jacques Brunjouic, qui était professeur à la Sorbonne, et qui avait lui-même édité et traduit dans la collection Budé le texte grec des Topiques d'Aristote, qui est l'avant-dernier traité de l'organone, et qui est le texte auquel se rattachent, comme un appendice, les réfutations sophistiques. Jacques Brunjouic était donc le savant tout désigné pour diriger ma thèse. Comme Aristote, dans les réfutations sophistiques, analyse le mode d'argumentation qui est la marque de commerce de Socrate, à savoir la réfutation, en grec ça se dit « hélénkos », je reviendrai un peu plus tard sur ce terme « hélénkos », que très souvent l'on ne traduit pas, non pas par coquetterie, mais parce que le terme a des résonances multiples, que le terme « réfutation » en français ne rend que bien faiblement. Donc comme Aristote, dans ce traité, analyse ce mode d'argumentation qui est la marque vraiment de commerce de Socrate, je me suis également intéressé, pendant ces années de thèse, aux premiers dialogues de Platon, dont la plupart sont des dialogues réfutatifs. La plupart des premiers dialogues de Platon sont à la recherche d'une définition, que l'on pense à l'Utifron, où l'on cherche à définir la piété, le Carmide, où l'on cherche à définir la Sophrosunée, le Lysis, où l'on cherche à définir l'amitié, etc. Et Socrate, dans ses dialogues, réfute systématiquement chacune des propositions de définition avancées par ses différents interlocuteurs. Ma soutenance de thèse a décidé de mon avenir de chercheur en raison de la présence, le jour de la soutenance, de deux hommes qui ont exercé sur moi par la suite une influence déterminante. D'abord mon compatriote Luc Brisson. Et je tiens à souligner que c'est mon compatriote. Beaucoup de Français ne savent pas qu'il est d'origine québécoise, donc il est québécois. Donc il faisait partie du jury, et, comme Sophie Gotland l'a rappelé, qui était alors le maître d'œuvres de la nouvelle traduction des œuvres complètes de Platon, qui était en cours de publication chez Flammare. Dans les semaines qui ont suivi la soutenance, Luc Brisson m'a offert de traduire des dialogues, et il y en avait encore beaucoup à cette époque, on est en 1991, qui étaient encore disponibles, qui n'avaient pas été traduits. Je lui ai fait part de mon intérêt pour les dialogues réfutatifs, donc les premiers dialogues de Platon, c'était ceux que je connaissais le mieux, et auxquels je m'étais le plus intéressé, en raison même du sujet de ma thèse. Et c'est ainsi que j'ai traduit et annoté, d'abord, le Tifron et le Lachès, en 1997, et ensuite le Carmide et le Lysis, qui sont parus en 2004, toujours chez Carmide Pamarion, donc le Carmide et le Lysis, qui sont de courts dialogues réfutatifs, comme le Lachès et le Tifron. Le deuxième savant dont la présence, le jour de ma soutenance, a été déterminante pour la suite de ma carrière, était Alain-Philippe II, qui était alors directeur de recherche au CNRS et directeur général de la maison d'édition Les Belles Lettres. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit au terme de la soutenance alors qu'il me félicitait. Vous, je ne vous laisserai pas tranquille. Voulant dire par là, évidemment, qu'il me ferait travailler. Il m'a tout de même laissé tranquille quelques années, puisqu'il a fallu attendre 1993, donc deux ans après la soutenance, pour qu'il me propose de traduire et de commenter dans la cuche, donc dans la collection Budé, les mémorables de Xenophon. J'ai dit bien traduire les mémorables et non pas éditer le texte grec des mémorables, car un jeune Italien, Michele Bandini, qui était un élève de l'École normale supérieure de Pise, avait consacré sa thèse de doctorat à l'histoire et à l'édition du texte des mémorables, du texte grec des mémorables. Donc, Alain Philippe II disposait déjà d'une édition du texte grec des mémorables. C'était en 1993, j'avais 33 ans, c'était une offre que je ne pouvais pas refuser, même si je ne connaissais rien, je le confesse, je ne connaissais rien, ou à peu près rien, à Xenophon. En fait, à cette époque, je partageais à peu près tous les préjugés qui prévalaient à l'époque contre Xenophon. Le pauvre Xenophon souffrait alors d'un double handicap, ou plutôt il sortait très amoindri, comme l'a également souligné Sophie Gottland, de la comparaison avec ses deux concurrents immédiats. Comme historien, on estimait qu'il n'arrivait pas à la cheville de Thucydide, et comme philosophe, on considérait qu'il souffrait énormément de la comparaison avec l'autre disciple de Socrate, Platon. Le discrédit qui frappait alors l'œuvre d'Hexenophon remontait au début du 19e siècle, j'en reparlerai un peu plus tard, et ce discrédit a entraîné une éclipse presque totale de son œuvre pendant à peu près un siècle, soit de 1850 à 1950 environ. Il est à mes yeux révélateur que la dernière traduction des œuvres complètes de Xenophon en français remonte au début des années 30, c'est celle de Pierre Chambry qui est parue en trois volumes chez Garnier, donc au début des années 30, et qui a été reprise par la suite en poche chez Garnier-Flammarion. Une seule traduction des œuvres complètes de Xenophon en plus de 100 ans, c'est très peu, et c'est révélateur du peu d'intérêt que l'on a manifesté à l'endroit de Xenophon. À titre de comparaison, il y a eu quatre traductions des œuvres complètes de Platon pendant la même période, quatre, celles parues chez Garnier également à peu près dans les mêmes années, celles de la collection Budé, celles de Léon Robin dans la Pléiade, et finalement celles entreprises par Luc Brisson à la fin des années 80. Pour vous donner une idée du mépris, je dis bien le mépris dont Xenophon a été l'objet pendant plus d'un siècle, j'ai préparé une brève anthologie des jugements que l'on a portés sur lui. Et je me limite ici à des jugements portés par des savants français. Et j'aurais pu en mettre tout autant sinon plus en anglais, en italien ou en allemand. Mais je me suis limité à des auteurs français. C'est sur l'exemplier qui vous a été distribué. Texte numéro un, Croizet, Alfred Croizet. C'est l'un des deux frères Croizet, l'auteur de la monumentale Histoire de la littérature grecque qui a traduit des dialogues de Platon dans la collection Budé. Il consacre à Xenophon en 1873 une monographie, un livre qui porte sur Julie. Nous ne savons pas au juste, il est vrai, jusqu'à quel degré de précision Socrate avait poussé l'analyse de certains problèmes philosophiques qu'il abordait dans ses entretiens journaliers. Mais il est bien évident que si l'enseignement de Socrate a dû rester en général notablement en deçà des théories platoniciennes, il a d'autre part dépassé de beaucoup la philosophie des mémorables. Il suffirait des mémorables eux-mêmes pour le prouver. Ces rares débris de la science du maître conservés par le disciple nous permettent d'en reconstruire une image bien incertaine, sans doute et bien flottante dans ses contours, mais encore vaste et imposante. L'année suivante, fouillée dans un gros ouvrage en deux volumes qui porte sur Socrate, Julie, Xenophon est trop modeste. Il n'est pas un homme ordinaire, mais ce n'est pas non plus un philosophe. Il se montre même dédaigneux de la spéculation philosophique et fort peu habile dans la définition pardonnez-moi, dans la définition des objets à lesquels son maître attachait selon lui tant d'importance. Nous lirons dans les mémorables plus d'une phrase naïve comme la suivante, il serait trop long de rapporter comment Socrate définissait toute chose. Génie pratique et un peu étroit, Xenophon s'attaque à la lettre bien plus qu'à l'esprit de l'enseignement de Socrate. Or, dans ce cas, la lettre même finit toujours par être mal saisie et plus ou moins altérée. J'arrête ici pour fouiller. Le suivant, Durbar, dans un article qui est publié dans la Revue des études grecques en 1893 et qui porte sur l'anabase de Xenophon, il est trop évident que le Socrate de Xenophon n'est qu'une pâle esquisse du philosophe qui a renouvelé la pensée grecque. Un anglais, pardonnez-moi, mais parce que c'est, à mes yeux, le pire jugement que l'on a pu porter sur Xenophon. C'est celui de John Burnett. John Burnett, pour mémoire, c'est l'éditeur du texte de Platon dans l'Oxford Classical Text. C'est un des plus grands philologues anglais du début du XXe siècle. Son édition du texte grec de Platon fait encore autorité aujourd'hui. Ça n'a pas été dépassé. Je le lis. « It is really impossible to preserve Xenophon Socrates even if he were worth preserving. » Mais c'est terrible. Il est impossible de conserver le Socrate de Xenophon même s'il était digne d'être préservé. C'est stupéfiant comme jugement. Léon Robin, 1923, dans son grand ouvrage sur la pensée grecque. Je le lis. « Totalement dépourvu de cet idéalisme, c'est-à-dire celui de Platon. Le témoignage de Xenophon dans ses mémorables, dans son banquet, dans son apologie, si elle n'est pas apocryphe, oui, pas apocryphe, mais apocryphe, pardonnez-moi, il y a une coquille. Enfin, dans l'économique, est-il, comme on l'a dit souvent, plus vrai historiquement ? Peut-être le Socrate qu'il nous donne est-il plus humain, mais son humanité est si médiocre et si plate que la profondeur de son influence, l'excès de ses enthousiasmes ou des hostilités qu'il a suscité en deviennent tout à fait inexplicables. En outre, bien loin d'être les notations scrupuleuses d'un historien témoin des faits, les mémorables sont manifestement une composition romanesque où s'accuse avec force la personnalité, les goûts, les souvenirs de leur auteur, bigots, retorts et utilitaires mesquins, gonflés de prétentions militaires et politiques qu'il est réduits à ne déployer qu'en écrits, enfin, grands propriétaires ruraux, amateurs de chevaux et de chiens. C'est un pendant de la sciropodie et il serait aussi chimérique de chercher le vrai Socrate que dans celle-ci, le vrai Cyrus. Léon Robin et dont on sait quelle influence il a exercé sur l'histoire de la philosophie ancienne en France pendant tout le XXe siècle. Pierre Chantraine, autre grand totem de la philologie française dans son édition de l'économique 1949. Voilà un Socrate dans la deuxième partie de l'économique qui ressemble bien peu à celui qui évoque les dialogues de Platon, assez peu au Socrate de l'histoire. Comme si on pouvait savoir qui était le Socrate de l'histoire mais j'y reviens dans un instant. Ces xénophones, on l'a souvent dit, si Socrate apparaît moins idéalisé et plus ou moins que chez Platon, il reste trop médiocre. Un qualificatif que Robin avait employé aussi médiocre pour qu'on s'explique la profondeur de son influence, l'excès des enthousiasmes ou des haines qu'il a suscité. Jean-Hubert, 1955, dans un compte-rendu d'un livre de Jean Luthioni qui date de 1953 et qui portait sur les dialogues socratiques de Xénophones. Hélas, il faut l'avouer, le Socrate de Xénophones est bien utilitaire et médiocre. C'est la troisième fois. Il est sans cesse tiré dans la direction d'un affligeant conformisme. Cela ne signifie nullement que parce qu'il est le plus souvent terre à terre qu'il est plus proche de Socrate tel qu'il fut que le prestigieux Socrate de Platon. Je saute l'autre jugement d'un Hubert porté quelques années plus tard. Francis Wolff, Francis Wolff dans un petit Socrate qui date de 1985, à côté de ses chefs-d'œuvre, des dialogues de Platon, la figure peut-être plus fidèle, mais combien ternes que nous livrent les œuvres apologiques de Xénophones. Parlez-ce bien sûr de la comparaison avec Platon. « On a le Socrate qu'on peut. » Sarah Kaufman. Là, on atteint le summum du mépris. Parce qu'elle est un invisible secret, elle renvoie à l'ironie socratique. Xénophones, esprit terre à terre, véritable insecte rampant, collant de part trop au sol et manquant assurément de cette finesse de Louis qui permet de percevoir l'invisible, n'a nullement perçu l'ironie socratique. Il a donc seulement présenté à ses contemporains, à son image, un Socrate à l'esprit boutiquier, brave bourgeois, bavard et farfelu, ennuyeux et inoffensif, dont la condamnation à mort par les Athéniens et l'immortalisation par Platon deviennent dès lors tout à fait incroyables. Et pour finir, 1996, on est parti de 1873 à 1996, Monique Cantos-Perbert, dans le dictionnaire d'éthique, dans le dictionnaire d'éthique qu'elle a dirigé au PUF à l'article Socrate, La platitude du personnage que nous présente Xenophon a du reste longtemps paru confirmer l'authenticité de son témoignage. Le Socrate de Xenophon exprime essentiellement les valeurs morales de son temps. Xenophon défend un Socrate si conventionnel et dont les répliques sont si attendues qu'on se demande comment un tel personnage a jamais pu inquiéter les Athéniens. À lire de pareils jugements sur Xenophon, on peut se poser la question « Était-ce vraiment un cadeau que l'on m'offrait de traduire les mémorables dans la collection Budé ? » En tout état de cause, il est pour le moins évident qu'il y a une relation de cause à effet entre ces jugements négatifs sur Xenophon et l'absence d'une édition des mémorables dans la cuve. Lorsqu'on accepte malgré tout d'entreprendre une nouvelle édition des mémorables, comme ce fut mon cas, on ne peut pas faire l'impasse sur le jugement extrêmement négatif qui a câblé Xenophon et son œuvre et l'ensemble de son œuvre depuis plus d'un siècle. J'ai donc lu patiemment les principales études qui ont été consacrées à Xenophon depuis le début du XIXe siècle afin d'identifier et d'évaluer les principales critiques qui lui ont été adressées et qui ont provoqué le désintérêt unanime pour son œuvre. Je me suis aperçu au fil de mes lectures que ce sont toujours les mêmes griefs qui revenaient et qu'ils étaient au nombre de dix, ces griefs, ces critiques. je les expose et je les commente dans l'introduction au Mémorable dont le premier volume est paru en 2000. Petite anecdote, vous m'en devez une. Le premier volume de l'édition des Mémorables est paru en 2000. Je me suis évidemment empressé d'en envoyer un exemplaire à Jacques Brunswick qui m'a répondu laconiquement et je conserve ce mot précieusement. Il m'a tout simplement dit surtout ne suivez pas mon exemple. Et j'ai compris immédiatement par là Jacques Brunswick avait publié le premier tome de l'édition des Topiques en 1967 dans la CUF. Le deuxième tome est paru 40 ans plus tard en 2007. Donc lorsque moi je publie en 2000 le premier tome des Mémorables, le deuxième tome des Topiques n'est toujours pas paru. je croyais aussi qu'il y avait comme un avertissement faites bien attention c'est risqué de faire paraître les tombes en pièces détachées. Les 10 griefs qui ont été retenus contre Xenophon je vous les présente très rapidement si ça vous intéresse vous pourrez revenir là-dessus pendant la discussion. Premier grief la brièveté de la relation entre Xenophon et Socrate. En fait on n'en sait rien. Deuxième grief Xenophon n'a pas été un vrai socratique c'est-à-dire qu'il n'a pas été un disciple intime de Socrate. Troisième grief Xenophon a longtemps vécu en exil à l'extérieur d'Athènes. Quatrième grief Xenophon n'est pas un historien objectif. Cinquième grief Xenophon n'a pas utilisé de notes pour la rédaction des Mémorables. Sixième grief malgré ce qu'il prétend Xenophon n'a pas été un témoin oculaire des entretiens qu'il rapporte. Septième grief Xenophon ne représente pas une source indépendante ou bien il s'inspire abondamment des autres socratiques ou bien il les plagie sans vergogne. Huitième grief en raison de leur finalité apologétique les Mémorables édulcore et déforme la pensée de Socrate. Neuvième grief Xenophon fait de Socrate le porte-parole de ses propres idées valeurs et intérêts. et finalement dixième grief Xenophon n'est pas un philosophe il n'était donc pas apte à saisir la profondeur et la subtilité de la pensée de Socrate. Aucune des raisons pour lesquelles on a méprisé et négligé Xenophon ne résiste à un examen rigoureux et sans parti pris. c'est la plus grande partie de l'introduction des Mémorables est consacrée à l'examen de ces critiques et à leur en guillemets réfutation. Je vous épargne les détails de cet examen critique et je me contenterai de souligner que toutes ces raisons tous ces griefs étaient liés de près ou de loin à ce que l'on appelle la question socratique c'est-à-dire la question de savoir s'il est possible de reconstituer la pensée du Socrate historique à partir des principales sources que nous avons conservées soit les trois témoignages directs directs parce que ce sont des contemporains de Socrate donc ce sont les témoignages d'Aristophane de Platon et de Xenophon et d'un témoin direct Aristote qui est né après la mort de Socrate mais qui nous rapporte tout de même certains jugements à propos de Socrate. La naissance de la question socratique est contemporaine du début de la révision critique du témoignage du témoignage de Xenophon soit le début du XIXe siècle. La question socratique a été lancée au début du XIXe siècle par un article d'un grand théologien et philosophe allemand Schleyer-Mahreur qui a été le premier à contester l'autorité du témoignage de Xenophon et à prétendre que Socrate doit avoir été plus que ce que l'on trouve chez Xenophon parce que ce n'est pas philosophiquement très intéressant ce que l'on trouve chez Xenophon. La tendance lourde de la question socratique depuis ses origines au XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle a été de disqualifier Aristophane pour la raison que c'est un auteur de comédie qui caricature le personnage de Socrate de rabaisser le témoignage de Xenophon pour la raison qu'il n'est pas un philosophe et qu'il n'a rien compris aux subtilités de la pensée de Socrate et de privilégier le témoignage de Platon jusqu'au point d'y voir la seule source digne de confiance pour connaître la pensée du Socrate historique et finalement de considérer que le témoignage d'Aristote est en fait entièrement dépendant du témoignage de Platon de sorte qu'il ne subsiste qu'un seul témoignage celui de Platon et il y a eu des commentateurs pour soutenir au début du XXe siècle que le Socrate historique correspondait exactement au Socrate de Platon est-ce à dire que Platon a été déclaré le grand vainqueur des débats autour de la question socratique en apparence oui mais dans les faits non la représentation de Socrate chez Platon est loin d'être parfaitement homogène et l'on a démontré de façon très convaincante que sur au moins 10 thèmes majeurs Socrate défend dans les dialogues de jeunesse des positions qui sont contraires avec ce qu'il soutient lui-même Socrate dans les dialogues plus tardifs de l'oeuvre de Platon je renvoie ici à un article à un chapitre du livre de Vlastos qui est paru en 1991 qui a été traduit en français chez Aubier en 1994 ce chapitre s'intitule Socrate contre Socrate chez Platon où il montre que le personnage de Socrate n'est pas homogène et qu'il y a une série de thèmes où Platon lui prête des positions qui sont contradictoires d'un dialogue à l'autre alors quels seraient finalement les dialogues de Platon où Platon rapporterait fidèlement la pensée du Socrate historique on a longtemps cru que ce sont les premiers dialogues de Platon qui donnaient la représentation la plus fidèle et la plus exacte du Socrate historique et le témoignage d'Aristote semblerait corroborer la plus grande historicité des premiers dialogues que l'on a d'ailleurs appelé dialogue socratique les premiers dialogues de Platon sont souvent appelés dialogues socratiques précisément parce qu'ils seraient les plus fidèles à la pensée du Socrate historique mais dans la mesure où le témoignage d'Aristote se fonde essentiellement sur les dialogues de Platon nous sommes en présence d'un cercle vicieux et le témoignage d'Aristote ne peut donc pas servir de critère pour déterminer ce qui est socratique et ce qui ne l'est pas quant à l'expression dialogue socratique son emploi est abusif pour désigner les dialogues qui représenteraient finalement la pensée du Socrate historique le seul usage légitime de cette expression dialogue socratique est pour désigner en toute neutralité sur le plan historique des dialogues qui mettent en scène le personnage de Socrate de ce point de vue la république de Platon n'est pas moins un dialogue socratique que l'Utifron ou le Lacaès ou le Carmine même si le témoignage de Platon a réussi à éclipser celui de Xénophon on doutait de plus en plus que le Socrate historique pût être trouvé dans les dialogues de Platon et la question socratique était donc dans une impasse dans une impasse parce qu'on a disqualifié tous les autres témoins Aristophane Xénophon et Aristote mais il n'y a pas de consensus quant au dialogue de Platon qui serait le plus représentatif de la pensée du Socrate historique j'ai rapidement compris lorsque j'ai commencé à travailler sur les mémorables que je devais moi-même prendre position sur la question socratique et sur la valeur historique du témoignage de Xénophon quelle position défendre fallait-il plaider que l'on avait eu tort d'écarter Xénophon des multiples tentatives de reconstitution de la pensée du Socrate historique mais comment être sûr que Xénophon est un témoin plus fidèle la position que j'ai finalement défendue n'était pas originale au moment où je l'ai défendue mais elle était encore minoritaire cette position consistait à soutenir que la question socratique est un problème insoluble et mal posé en ce sens que la nature même des témoignages que nous avons conservés ne nous permettent pas de reconstituer la pensée du Socrate historique les dialogues socratiques de Platon et de Xénophon appartiennent en effet à un genre littéraire qu'Aristote appelle déjà le logos socraticos et un genre littéraire qui accordait aux auteurs une grande licence poétique non seulement pour la mise en scène mais également pour les propos prêtés aux différents personnages de fait sur le plan de la mise en scène on relève dans les dialogues de nombreux anachronismes et de nombreuses invraisemblances par exemple dans le Parménide Platon fait dialoguer Socrate avec Parménide or c'est absolument invraisemblable sur le plan chronologique ou encore au début du Carmide Platon rapporte un entretien que Socrate aurait eu à son retour du siège de Potidé on sait que le siège de Potidé se situe en 432-429 donc au tout début de la guerre du Péloponnèse et Platon rapporte ce dialogue comme s'il y avait assisté parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui rapporte le dialogue mais Platon n'était même pas né à cette époque Platon lui-même n'était pas encore né il y a une dizaine d'années vous savez la bibliographie de mes travaux enfin ça remonte des livres et des articles en 2013 j'ai proposé un rapprochement entre les dialogues socratiques entre les logoïs socraticoïs et les discours que les historiens prêtent aux personnages dans leurs œuvres donc si après les couilles donc à la page 2013 un texte qui s'intitule 2013 un texte qui s'intitule discours historique pardonnez-moi et fiction socratique je reviens à cet article si l'on admet que les discours que les historiens prêtent à leurs personnages comportent une grande part de fictionnalité c'est-à-dire que les historiens se croyaient autorisés à prêter aux personnages historiques des propos vraisemblables mais qu'ils n'ont peut-être pas tenus les historiens auraient ainsi fourni aux philosophes le modèle à suivre c'est-à-dire que les philosophes pouvaient eux aussi prêter à leurs personnages des propos vraisemblables mais qu'ils n'ont peut-être pas réellement tenus l'impasse dans laquelle se trouve la question socratique est donc indépassable puisque les textes que nous avons conservés n'ont jamais eu l'intention de reproduire fidèlement la pensée de Socrate les anciens eux-mêmes ne se faisaient d'ailleurs aucune illusion à ce sujet nous avons conservé plusieurs anecdotes qui démontrent que les anciens étaient parfaitement conscients du caractère fictionnel de la littérature socratique donc revenons au texte les courts extraits après le oui après le numéro 12 donc après le le jugement de monique canto sperbert donc il y a un extrait de diagène la herse de la vie de platon on raconte encore que Socrate qui venait d'entendre platon donner lecture du lésis s'écria par héraclès que de fausseté dit sur moi ce jeune homme de fait platon a consigné par écrit un nombre non négligeable de choses que Socrate n'a pas dites cette anecdote est fausse dans la mesure où la composition du lésis est sans doute postérieure à la mort de Socrate et Socrate n'a donc pu n'a donc jamais pu entendre la récitation du lésis mais d'un autre point de vue elle contient une part de vérité pour autant qu'elle reconnaît pleinement cette anecdote le caractère fictionnel de la littérature socratique Athénée au livre 11 du banquet des sophistes rapporte une anecdote plaisante dont la signification est analogue Socrate raconte un rêve qu'il a fait Platon transformé en corbeau s'était posé sur sa tête chauve où il sautillait et croissait en regardant à la ronde pour Socrate ce rêve signifie que Platon va raconter plusieurs mensonges sur son compte donc et toujours Diogène Laherse regardez le texte numéro 13 toujours dans la vie de Platon chez Diogène Laherse même lorsqu'il fait dire quelque chose à Socrate ou à Timée Platon expose des doctrines qui sont les siennes donc il y a de très nombreuses anecdotes de ce genre et qui montrent bien que les anciens ne se faisaient pas d'illusion sur l'historicité des paroles qui sont prêtées à Socrate dans les différents dialogues revenons à mon introduction au mémoral je n'ai donc plus à tenter de résoudre la question socratique enfin pour moi c'est une question réglée bon réglée en ce sens que c'est un problème insoluble et mal posé mais je n'ai pas non plus de perspective herméneutique globale pour interpréter le texte des mémorables l'étude qui m'a finalement indiqué la voie à suivre et qui m'a également convaincu qu'il valait mieux renoncer à la question socratique est un magnifique article qu'un américain a publié dans les Oxford Studies in Ancient Philosophy en 1993 l'année même où on m'a proposé de traduire et de commenter les mémorables pour la cuve cet auteur il s'appelle Paul van der Werth et il a publié un long article d'une cinquantaine de pages donc dans les Oxford Studies in Ancient Philosophy sur l'apologie de Xénophon quelques années plus tôt en 1991 Vlastos dans son grand livre sur Socrate 1991 ça a été le livre le plus influent sur Socrate de la fin du 20e siècle il consacre une annexe au récit de l'oracle chez Platon et chez Xénophon pour essayer de déterminer lequel des deux est le plus fidèle historiquement et comme on peut s'en douter il disqualifie Xénophon pour ne retenir que le récit de l'oracle chez Platon comme si ce que Platon fait dire à Socrate dans l'apologie était historiquement fidèle Van der Werth deux ans plus tard a dit mais c'est pas ça qu'il faut faire c'est autre chose chez Platon l'oracle dit personne n'est plus savant que Socrate Sophotatos donc c'est la Sophia qui est en valeur la Sophia de Socrate Socrate est le plus sage des hommes chez Xénophon la Pitié répond personne n'est plus libre personne n'est plus juste et personne n'est plus modéré sophrone que Socrate aucune mention de la Sophia et la Pitié attribue non pas une qualité à Socrate la Sophia mais trois la justice la liberté et la modération donc la sophrosionée ce que Van der Werth fait il dit ce qu'il faut faire c'est d'essayer de comprendre pourquoi Xénophon choisit ces trois qualités et non pas la Sophia et il démontre que sur ces trois qualités il y en a deux qui ont pour condition la troisième je m'explique Socrate est le plus libre pourquoi il est le plus libre ? parce qu'il est le moins asservi aux passions physiques pourquoi est-il le plus juste ? parce qu'il se contente tellement de ce qu'il a il se satisfait tellement de ce qu'il a qu'il n'attendrait jamais au bien d'autrui et pourquoi est-il le plus sophrone le plus modéré parce qu'il est celui qui gouverne le mieux ses désirs physiques autrement dit sa liberté et sa justice sont pour condition sa sophrosionée sophrosionée et de fait Van Der Werth montre que Xenophon accorde à la sophrosionée de Socrate que Xenophon pardonnez-moi appelle également parfois son encrateia un rôle central dans l'éthique de son Socrate un rôle qui supplante et de loin la Sophia chez le Socrate de Platon et c'est ce qu'il appelle l'exégèse comparative d'Ander Werth emploie déjà cette expression l'exégèse comparative on pourrait dire elle a de tout temps été pratiquée par les commentateurs mais elle a de tout temps été pratiquée mais dans le but d'en exclure d'exclure un témoignage de comparer deux témoignages mais pour en exclure un des deux et pour dans le fond retenir celui qui correspondrait le mieux au Socrate historique ce que Van der Werth fait non il dit on les garde les deux et on essaie de comprendre les différences et comment ces différences s'inscrivent dans une représentation globale de Socrate qui est aussi cohérente chez Xenophon qu'elle l'est chez Platon cette approche ce n'est pas une méthode ce n'est pas une recette ce n'est pas une méthode c'est une approche des textes a été pour moi absolument lumineuse et j'ai tout de suite eu le sentiment que c'est ce genre d'études ce genre de recherche que l'on devait faire j'ai donc proposé dans l'introduction au mémorable un échantillon d'exégèse comparative pour illustrer la fécondité de cette approche des textes et j'ai choisi de faire l'exégèse comparative du thème de la réfutation Hélène Kos dans les dialogues socratiques de Platon et de Xenophon donc une autre grande partie de l'introduction est consacrée à cette comparaison du thème de la réfutation de l'Hélène Kos chez Platon et Xenophon ce choix trahit évidemment mon intérêt jamais démenti pour la question de la réfutation dialectique ça remontait à ma thèse et j'avais remarqué que les commentateurs déploraient souvent l'absence d'entretien réfutatif dans les mémorables et qu'ils y voyaient une confirmation additionnelle de ce que Xenophon n'avait décidément rien compris à la pensée de Socrate et à sa façon caractéristique d'argumenter il est vrai qu'il y a très peu d'entretien réfutatif dans les mémorables et si l'on considère que Xenophon rapporte dans les mémorables une quarantaine d'entretiens distincts une quarantaine d'entretiens distincts entre Socrate et des interlocuteurs la quasi-absence de réfutation pose problème et mérite d'être questionnée est-ce vraiment parce que Xenophon n'a rien compris à la mécanique de la réfutation qu'il a choisi de ne pas en rapporter ce type d'explication révèle surtout me semble-t-il la mauvaise foi des commentateurs en fait Xenophon a délibérément choisi de ne pas rapporter d'entretien réfutatif et il s'en explique dans un passage programmatique au début des mémorables qui me paraît d'une grande importance regardez c'est le texte numéro 14 on va le lire et c'est Xenophon qui parle mais si certains croient en le conjecturant d'après ce que d'aucuns écrivent et disent à son sujet que Socrate fut excellent pour exhorter les hommes à la vertu mais qu'il n'était pas en mesure de les y conduire qu'ils examinent après avoir considéré non seulement les questions et les réfutations auxquelles ils soumettaient pour les corriger ceux qui s'imaginaient tout connaître mais aussi les propos qu'il tenait jour après jour à ceux qui partageaient sa vie s'il était en mesure de rendre ses compagnons meilleurs bon c'est une seule phrase elle est un peu longue je vais la reprendre autrement Xenophon dit je suis conscient que certains écrivent déjà à propos de Socrate qu'il était juste bon pour exhorter les hommes à la vertu donc pour les encourager à s'engager sur la voie qui mène à la vertu mais il n'a jamais rendu personne plus vertueux il prend sérieux cette critique cette observation à propos de Socrate il dit à ceux là je vous demande de considérer non seulement les réfutations auxquelles ils soumettaient ceux qui prétendaient tout savoir mais aussi mais surtout les entretiens qu'il avait quotidiennement avec ses proches et vous pourrez constater à quel point il était apte à les rendre plus vertueux autrement dit ce n'est pas par ses réfutations qu'il rendait les hommes vertueux mais par les entretiens d'une autre nature qu'il avait quotidiennement avec ses proches ou avec les athéniens et c'est par le moyen de ces autres conversations qu'il les rendait plus vertueux la raison pour laquelle il n'y a pas de réfutation dans les mémorables elle est là ce que veut montrer Xénophon c'est à quel point Socrate a été utile à quel point il a réellement réussi à rendre les autres vertueux or c'est pas par la réfutation qu'on rend quelqu'un vertueux tout ce qu'on peut faire par le biais d'une réfutation c'est de démontrer à son interlocuteur qu'il ne sait pas ce qu'il croyait savoir et si la vertu consiste en un savoir tout reste à faire c'est à dire une fois qu'on a débarrassé l'interlocuteur de ses faux savoirs et de son illusion de connaître il lui reste l'essentiel c'est à dire à acquérir la véritable connaissance qu'il rendra vertueux donc la réfutation est tout juste bonne à faire place nette pour le véritable savoir mais elle n'a jamais rendu personne vertueux et si on lit les premiers dialogues de Platon l'enseignement positif qui viendrait à la suite d'une réfutation Socrate ne le livre jamais cet enseignement Xenophon en est bien conscient et dans la perspective qui est la sienne c'est à dire de montrer à quel point Socrate a réellement été utile aux Athéniens c'est un autre type de conversation qu'il va rapporter et dans les mémorales en fait il y a une seule réfutation qui est présentée par Xenophon et conformément au texte qu'on vient de lire c'est un passage où il réfute un jeune homme qui s'imagine qu'il sait tout et qu'il n'a pas besoin d'un maître et Socrate va le réfuter pour lui démontrer qu'il ne sait rien et qu'il a besoin d'un maître en l'occurrence lui-même si vous permettez je prendrai un peu de temps pour présenter les principaux avantages de l'exégèse comparative et comment cette approche des textes se situe par rapport à ce que je qualifierais d'ancien paradigme celui de la question socratique je vois quatre avantages principaux à la pratique de l'exégèse comparative premièrement l'exégèse comparative me paraît sur le plan historique le type d'exégèse qui est le plus approprié à la nature même des logoïs socraticoïs à la nature même des discours socratiques que nous avons conservés si les différents socratiques ont composé des dialogues non seulement dans une perspective apologétique c'est à dire pour défendre la mémoire de Socrate mais aussi pour faire la promotion de leurs propres représentations respectives de Socrate et des représentations de Socrate qu'ils opposaient à ceux à des représentations pardonnez-moi qui étaient proposées par d'autres socratiques il n'y a que l'exégèse comparative affranchie de la question socratique qui est réellement en mesure de saisir et d'interpréter les différences qui sont d'une certaine façon la raison même de l'existence de la diversité des dialogues socratiques on estime qu'au 4ème siècle avant Jésus-Christ il s'est composé au moins 300 dialogues socratiques dans les décennies qui ont suivi la mort de Socrate 300 dialogues socratiques bon on a conservé au complet que la quarantaine de dialogues du corpus platonicien et les 4 dialogues de Xenophon si la philosophie de Socrate historique est à mon avis définitivement hors de notre portée nous ne pouvons plus saisir que la diffraction du personnage et de la pensée de Socrate c'est à dire les différentes interprétations souvent conflictuelles que ses disciples ont donné de sa vie et de sa pensée seul l'exégèse comparatif paraît en mesure d'identifier les thèmes socratiques qui ont fait l'objet d'une telle diffraction et surtout de déterminer quels sont les tenants et les aboutissants des interprétations divergentes que l'on relève pour un même thème dans la littérature socratique l'ambition l'ambition de l'exégèse comparatif n'est pas de déterminer à propos d'un thème socratique commun à Platon et à Xénophon quelle est la version la plus exacte ou la plus fidèle sur le plan historique mais d'enregistrer les différences et de les interpréter en vue de comprendre comment elles s'insèrent aussi bien chez Platon que chez Xénophon dans une représentation philosophiquement cohérente du personnage de Socrate et je fais le pari et puis c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup que ce type d'exégèse comparatif qui redonne droit de citer à tous les témoignages proscrits et ostracisés par la question socratique enrichira considérablement notre compréhension non seulement de la réception du socratisme mais aussi des auteurs même qui s'expriment par l'intermédiaire de Socrate en confrontant l'un à l'autre ces différents portraits de Socrate on pourra mieux saisir comment et essentiellement pourquoi un même thème a donné naissance de multiples interprétations plus ou moins compatibles entre elles donc c'était le premier avantage deuxièmement deuxièmement l'exégèse comparatif permet de mieux saisir à la fois la spécificité et la cohérence des différents portraits de Socrate que nous avons conservés dans la perspective de la question socratique les interprètes ont tendance en présence de thèmes communs à Platon et à Xénophon à se satisfaire rapidement de convergence superficielle et à conclure précipitamment que nous tenons là un trait authentique du Socrate historique il y a de nombreux thèmes socratiques qui sont communs qui sont communs à Platon et à Xénophon et on se dit ah bon ben voilà ça ça doit remonter au Socrate historique mais en fait on se satisfait dans la plupart des cas de recoupements très superficiels si vous prenez la bibliographie de mes travaux je vais vous donner un exemple qui me paraît qui me paraît à la page 5 de la bibliographie regardez le premier 218c 218 pardonnez-moi 2018c Plato and Xenophon on the different reasons that Socrates always obeys the law c'est paru en anglais juste une petite parenthèse Sophie Gotland l'a parlé de je tiens beaucoup à publier en français les textes que j'ai été contraint de publier en anglais je dis bien contraint je participe à des colloques comme vous je participe à des colloques internationaux et puis on nous dit à la fin ah ben il faut que le texte soit en anglais pour qu'il soit publié bon alors on accepte on n'a pas d'autre choix que d'accepter mais en fait dans la plupart des cas c'est en raison de raison purement commerciale c'est à dire c'est la maison d'édition qui impose que les textes soient publiés en anglais et non pas parce que les gens dans notre domaine ne lisent pas une autre langue que l'anglais mais je tiens à ce que après coup mes textes soient publiés en français donc vous avez la version française qui a été publiée dans ce recueil qui est parue l'année dernière Socrate et les raisons d'obéir aux lois selon Platon et Xenophon et chez Platon dans le Criton et chez Xenophon dans les mémorables au livre 4 chapitre 4 Socrate soutient qu'on doit toujours obéir à la loi on pourrait dire ah bon ben c'est bon le Socrate historique il dit qu'on doit toujours obéir à la loi soit il le soutenait peut-être mais si on examine les raisons pour lesquelles chez Platon Socrate prétend qu'on doit toujours obéir à la loi et les raisons pour lesquelles chez Xenophon Socrate soutient qu'on doit toujours obéir à la loi on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout les mêmes raisons que ce ne sont pas du tout les mêmes raisons alors pour quelles raisons le Socrate historique soutenait-il lui qu'on doit toujours obéir à la loi je n'en sais rien je n'en sais rien est-ce que ce sont celles que Platon expose dans le Criton ou celles que Xenophon expose surtout dans les mémorables au livre 4 chapitre 4 je ne vois pas comment on peut trancher ce débat d'où l'intérêt de l'exagèse comparative le thème socratique commun remonte peut-être au Socrate historique soit mais c'est peu de choses c'est dire il faut obéir à la loi mais pourquoi et seul l'exagèse comparative peut vraiment mettre en lumière chez l'un et chez l'autre les raisons qui sous-tendent une position commune mais des raisons qui sont à ce point différentes que ce n'est plus du tout la même position en fait qui est soutenue par un Socrate chez Platon et par l'autre chez Xenophon je reviens à mon exposé donc le partisan de l'exagèse comparative est plus prudent c'est à dire il ne se trouve pas immédiatement à la conclusion ah on a là un thème qui remonte au Socrate historique et il est surtout plus sensible aux différences et aux variations qui trahissent au sein d'un thème commun la spécificité de la représentation platonicienne ou Xenophontienne de Socrate c'est l'exagèse comparative qui m'a ainsi permis de montrer que plusieurs thèmes communs à Platon et à Xenophon comportent chaque fois des variantes et des différences qui ne se laissent pas pardonnez-moi qui ne se laissent réellement oh pardonnez-moi j'ai perdu ma page 17 oui elle est ici pleinement comprendre qu'à la lumière d'un portrait global de Socrate qui est brossé par chacun de ces deux auteurs la pratique de l'exagèse comparative je dirais affine le regard c'est à dire qu'elle permet également de saisir plus rapidement avec plus d'acuité les traits qui sont propres à un portrait de Socrate en particulier bien que certaines de mes études ne soient pas des applications directes de l'exagèse comparative c'est néanmoins la pratique de l'exagèse comparative qui m'a permis d'identifier par contraste avec d'autres représentations de Socrate d'où ces thèmes sont absents des thèmes qui sont propres ou spécifiques au Socrate de Xenophon je songe par exemple à mes études sur la métaphore de l'entremetteur chez Xenophon Socrate est présenté comme un entremetteur un mastropos jamais Platon ne le qualifie ainsi chez Xenophon et ça me paraît particulièrement important Socrate a des compétences économiques alors que le Socrate de Platon alors que le Socrate de Platon dit ouvertement qu'il est pauvre dans l'apologie il le dit trois fois qu'il est pauvre et ça ne lui pose aucun problème chez Xenophon si Socrate avait dit qu'il était pauvre il aurait ruiné sa position de maître qui enseigne la politique il reconnaît qu'il ne fait pas de politique parce qu'il préfère former des jeunes gens à la politique mais pour Xenophon la politique c'est une extension de la compétence économique c'est-à-dire la compétence à gérer son oikos son domaine est fondamentalement la même compétence qui est en jeu pour gérer la cité donc si Socrate reconnaissait qu'il était pauvre il reconnaîtrait du même coup qu'il est incompétent à gérer son oikos et donc qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour enseigner la politique et de fait Socrate dans l'économique de Xenophon dit au chapitre 11 le reproche le plus absurde qui m'a été adressé il dit bien le reproche le plus insensé le plus absurde qui m'a été adressé c'est d'être un pauvre donc contrairement au Socrate de Platon qui reconnaît ouvertement qu'il est pauvre et qu'il a négligé son oikos le Socrate de Xenophon non il prétend qu'il est riche mais il a une conception bien particulière de la richesse la richesse ce n'est pas une conception quantitative c'est à dire est riche non pas celui qui possède de nombreux biens mais est riche celui dont l'avoir est dans un rapport excédentaire par rapport à ses désirs de sorte qu'on peut posséder très peu de choses mais si on a encore moins de désirs que ce que l'on possède on est riche et inversement on peut posséder énormément de choses et être pauvre si on a encore plus de désirs que ce que l'on possède donc et ça encore une fois il n'y a que l'exégèse comparatif qui permet de bien saisir l'importance de ce thème pauvreté richesse pourquoi il y en a un qui dit qu'il est pauvre et que ça ne le dérange pas de dire qu'il est pauvre alors que l'autre dit non c'est le reproche le plus insensé qui m'a été adressé que d'être pauvre et qui prétend ouvertement qu'il est riche donc encore une fois indépendamment de la question de savoir si Socrate si Socrate était si Socrate le vrai Socrate se considérait pauvre ou riche on n'en saura jamais rien mais et c'est aussi l'exégèse comparatif regardez une autre étude 2000 je reviens à la page 5 de la bibliographie 2020 à de quoi vit Socrate le refus de la mendicité et la tentation des cadeaux on ne sait pas de quoi vit Socrate Platon et Xenophon sont extrêmement discrets sur cette question de quoi vivait-il il est très clair chez les deux que Socrate ne mendie pas non seulement il ne mendie pas mais il est assez négatif à l'endroit de la pratique de la mendicité contrairement au cynique de la génération suivante et dans la tradition ultérieure des témoignages sur Socrate parce que le personnage de Socrate en fait il a été récupéré par toutes les grandes écoles philosophiques de l'Antiquité à l'exception des Épicuriens on s'aperçoit qu'il y a une foule d'anecdotes qui sont très certainement fictives où on essaie d'expliquer ce que Platon et Xenophon n'expliquent pas c'est-à-dire de quoi vit-il et on a des dizaines d'anecdotes je dis bien des dizaines d'anecdotes dont les unes prétendent que Socrate acceptait les cadeaux qu'il acceptait d'être payé par d'être payé par ceux qui venaient l'écouter d'une part et d'autre part qu'il faisait preuve d'une intransigeance absolument radicale et qu'il refusait tout ce qu'on voulait lui offrir comme si les écrivains ultérieurs s'apercevant d'un vide à propos de la question mais de quoi vivait Socrate que cette question n'avait pas réellement été répondue par Platon et par Xenophon ont inventé des anecdotes qui allaient dans un sens ou dans l'autre et encore une fois me semble-t-il il n'y a que l'exégèse comparative qui est sensible au destin d'un problème et résolu chez Platon et chez Xenophon et un problème qui a donné naissance à des anecdotes antithétiques dans la tradition dans la tradition ultérieure troisième avantage de la pratique de l'exégèse comparative c'est une une approche œcuménique je m'explique en ce sens qu'elle prend en considération tous les témoignages sur Socrate puisqu'elle est en quête et à l'affût de toutes les différences et variations que l'on peut enregistrer soit entre des textes contemporains soit d'un point de vue diachronique entre des textes qui permettent de retracer l'évolution de la réception de Socrate au fil des siècles cet œcuménisme n'est pas pour autant une forme d'éclectisme non critique car il ne s'agit pas de mettre sur le même pied d'une part les témoignages de Platon et de Xénophon et d'autre part des sources plus tardives mais plutôt de comprendre la filiation et les transformations des représentations de Socrate depuis les premiers témoins Aristophane Platon Xénophon jusqu'aux sources plus tardives qui s'approprient le personnage de Socrate en en proposant de nouveaux portraits à partir de sources plus anciennes la question socratique a au contraire eu pour effet d'exclure un grand nombre de témoignages sur Socrate sous prétexte qu'il n'était pas conforme à ce que l'on croyait être la réalité du Socrate historique à partir imaginez au début du XXe siècle lorsque on a cru que le Socrate historique correspondait exactement à ce que Platon nous rapportait de Socrate on s'est complètement désintéressé de tous les autres témoignages sur Socrate on les a exclus sous prétexte qu'ils n'étaient pas fidèles à la réalité du Socrate historique donc contrairement à cette approche qui a été une approche de la question socratique qui a eu pour effet d'exclure des témoignages sur Socrate et de ce fait même d'appauvrir notre connaissance du socratisme et de la réception du personnage de Socrate dans l'Antiquité l'exégèse comparative me semble-t-il a l'immense avantage d'être une méthode œcuménique en ce sens que tout nous intéresse pour comprendre les filiations et les débats entre différentes écoles philosophiques qui se réclamaient toutes de Socrate quatrième avantage de l'exégèse comparative et là aussi j'y tiens l'exégèse comparative me paraît beaucoup moins risqué sur le plan de son approche des textes et de ses résultats que n'importe quelle prise de position sur la question socratique pourquoi moins risqué les résultats de l'exégèse comparative demeurent en effet valables et pertinents en eux-mêmes indépendamment d'une recherche de solution à la question socratique alors que les recherches liées à la question socratique s'exposent à un risque beaucoup plus élevé de contestation de contestation et de caducité celui qui cherche une solution à la question socratique et qui croit l'avoir trouvé va nécessairement ou bien disqualifier un témoignage au profit d'un autre ou bien lui accorder beaucoup moins d'importance sous prétexte qu'il serait moins authentique moins véridique bref moins fidèle au Socrate historique si jamais il s'avère que l'interprète s'est trompé dans sa tentative de reconstruction du Socrate historique à partir des témoignages et forcé de reconnaître au vu de l'absence de consensus sur l'identité du Socrate historique que la très grande majorité des tentatives de solution à la question socratique ont erré d'une façon ou d'une autre l'interprète aura donc exclu voire excommunié un témoignage qui n'était pas moins intéressant et pertinent que celui qui a été privilégié pour de mauvaises raisons un tel risque n'existe évidemment pas avec l'exégèse comparative puisque l'interprète qui se réclame de cette approche n'exclut aucun témoignage et il les accueille tous dans la mesure où il espère que la confrontation de ces témoignages permettra de mieux saisir les multiples interprétations auxquelles donnaient déjà lieu chez les anciens certains thèmes socratiques. juste un dernier mot à propos de comment penser l'articulation entre ces deux paradigmes d'interprétation donc la question socratique et l'exégèse comparative donc quelques propos à propos des rapports qu'entretiennent ou plutôt que pourraient entretenir dans l'avenir l'exégèse comparative et la question socratique je tiens à rappeler que les interprètes de Xenophon ont toutes les raisons d'être méfiants à l'endroit de la question socratique c'est en effet le paradigme de la question socratique tel qu'il fut élaboré au début du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e qui est directement responsable du discrédit massif qui a frappé les discours socratiques de Xenophon au cours du 20e siècle comme je me suis efforcé de le montrer dans l'introduction à l'édition des Mémorables la plupart des objections qui ont été adressées à Xenophon et qui ont finalement provoqué l'éclipse de ces écrits socratiques s'inscrivent dans le contexte d'une recherche de solutions à la question socratique de ce point de vue Xenophon fut la principale victime du paradigme de la question socratique or si la question socratique est une question mal posée ou un problème insoluble rien ne se pose plus à la réhabilitation des écrits socratiques de Xenophon et je crois que vous savez aujourd'hui Xenophon c'est tendance c'est très très à la mode je fais déjà figure de patriarche dans le milieu des études sur Xenophon et il a beaucoup profité du déclin de la question socratique puisque le discrédit qui le frappait était étroitement à ce point étroitement lié à la question socratique que le déclin de la question socratique a favorisé le renouveau le regain d'intérêt pour son œuvre je ne suis pas devenu sceptique à propos de la possibilité de reconstituer la pensée de Socrate historique parce que je cherchais à réhabiliter les écrits socratiques de Xenophon au contraire lorsque j'ai commencé à traduire les mémorables je partageais la plupart des préjugés qui circulaient à propos de Xenophon notamment celui qui lui reprochait d'être comme on l'a vu un esprit trop médiocre pour avoir pu comprendre la subtilité et la profondeur des positions philosophiques défendues par Socrate à force de lire Xenophon j'ai heureusement changé d'avis et je me suis réellement pris d'affection pour le texte des mémorables à mon grand étonnement je me suis rendu compte que plus j'aimais ce texte mieux je le comprenais et vice-versa à tel point que je suis aujourd'hui persuadé que l'on ne peut pas comprendre en profondeur un texte pour lequel on n'éprouve aucune sympathie je me suis également rendu compte que la plupart des critiques adressées à Xenophon ne procédaient pas d'une lecture attentive et charitable de ses écrits mais qu'elle provenait en fait de considérations largement externes à son oeuvre par exemple Xenophon n'a pas été un vrai disciple de Socrate il n'est pas un philosophe etc. qui visait surtout à discréditer son démoignage dans la perspective d'une recherche de solution à la question socratique or étant donné que la question socratique était dans une impasse et que les critiques adressées à Xenophon trahissaient surtout une profonde ignorance de son oeuvre il m'a paru préférable de m'en remettre à une autre approche pour interpréter ces écrits socratiques de façon impartiale. Sophie Gottland a parlé du que sais-je que j'ai publié en 2004 sur Socrate et à propos duquel elle a une anecdote mais nous l'apprendrons un peu plus tard. Ce que sais-je est aussi une illustration de l'exégèse comparatif. Lorsqu'on m'a approché pour rédiger ce que sais-je je me suis évidemment demandé mais comment présenter Socrate ? Comment le présenter ? Tous les livres qui ont été écrits sur lui jusqu'à maintenant essaient de présenter une synthèse de sa pensée avec beaucoup de Platon un peu de Xénophon pas trop d'Aristophane Aristote en quantité variable bon mais si j'étais fidèle à mon scepticisme à l'endroit de la question socratique je ne pouvais pas faire la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer un chapitre à chacun de nos principaux portraits de Socrate donc il y a un chapitre sur le Socrate d'Aristophane un chapitre sur le Socrate de Platon un chapitre sur le Socrate de Xénophon et un dernier chapitre sur le Socrate d'Aristote en cherchant à montrer dans chacun de ces chapitres la spécificité de la représentation de Socrate que l'on trouve chez chacun de ses auteurs. Mais c'est donc l'approche de l'exégèse comparatif qui est aussi qui sous-tend la présentation et la rédaction de ce que sais-je de ce que sais-je sur Socrate. et c'est aussi dans ce que sais-je que j'ai présenté une liste pour les sceptiques. J'ai présenté une liste non exhaustive de 21 différences fondamentales entre le Socrate de Platon et le Socrate de Xénophon. Je dis des différences en fait des différences des divergences fondamentales entre les deux c'est-à-dire des divergences qui me paraissent à ce point significatif qu'on ne peut pas les résoudre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une façon de concilier la position de Socrate sur les thèmes où j'ai mis en lumière ces divergences. Il y en a 21 c'est non exhaustif je crois en avoir trouvé d'autres depuis. Mais je vous donne quelques exemples de ces divergences fondamentales où il me paraît impossible de trouver un terrain d'entente entre les deux Socrate. Premier exemple. Le Socrate de Xénophon ne se déclare jamais ignorant d'un sujet qui relève de la morale et il est en mesure de définir les vertus. Notre représentation commune de Socrate qui reconnaît qu'il ne sait rien ça ne peut venir que de Platon. Jamais le Socrate de Xénophon n'affirme qu'il ne sait rien à propos d'un sujet éthique et il est en mesure de définir les vertus. Allez amenez-moi les vertus il est défini l'un après l'autre. Le Socrate de Platon en revanche se prétend comme vous le savez ignorant des sujets les plus importants et il cherche en vain à définir les vertus. Le Socrate de Platon est ainsi engagé dans une quête toujours recommencée celle de la définition de la vertu tandis que le Socrate de Xénophon ne donne jamais l'impression d'être à la recherche d'une réponse ou d'une solution à un problème qu'il s'oppose. Deuxième exemple le Socrate de Xénophon reconnaît ouvertement qu'il enseigne et qu'il est un expert en éducation. Le Socrate de Platon quant à lui prétend au contraire qu'il n'a été le maître de personne et il se présente souvent comme l'élève de son interlocuteur. Troisième exemple le Socrate de Xénophon reconnaît qu'il ne fait pas de politique mais admet sans détour qu'il forme des jeunes gens à la politique. Le Socrate de Platon quant à lui ne reconnaît jamais qu'il dispense une telle formation pour dire qu'il forme des jeunes gens à la politique et il prétend qu'il est le seul à faire de la politique en ce sens qu'il est le seul qui se soucie de rendre ses concitoyens meilleurs. Quatrième exemple pour le Socrate de Xénophon la politique est une technique comme une autre c'est-à-dire qu'elle est une simple compétence technique que l'on peut acquérir auprès d'un maître reconnu alors que pour le Socrate de Platon la politique est un savoir moral à vocation architectonique j'entends par là que la politique se fonde sur la connaissance du bien et du mal qui surplombe toutes les techniques dans la mesure où cette connaissance du bien ou du mal fixe les finalités que les différentes techniques doivent poursuivre pour le bien de la cité. Cinquième exemple comme j'en ai parlé un peu plus tôt le Socrate de Xenophon attache beaucoup d'importance à l'économie en général et aux conditions de la prospérité matérielle alors que le Socrate de Platon y est complètement indifférent. Le Socrate de Platon considère que l'unique tâche du bon citoyen est de rendre ses concitoyens meilleurs c'est-à-dire vertueux alors que pour le Socrate de Xenophon la tâche du bon citoyen est d'enrichir la cité et d'enrichir la cité et je pourrais continuer donc il y a beaucoup de divergences entre les deux ce sont ces divergences que je me suis appliqué à mettre en lumière dans mes études et à montrer que dans le fond ces divergences ont une telle importance qu'elles sont absolument irréconciliables depuis quelques années alors je deviens la cible je suis devenu la cible de ceux des nostalgiques de la question socratique c'est-à-dire de ceux qui croient que l'on peut encore reconstituer la pensée de Socrate historique et ces dernières années donc il y a eu des publications où on conteste mes positions en prétendant que j'exagère les différences entre les deux socrates je me tâte encore quant à savoir si je vais leur répondre ou pas je me fais vieux j'ai autre chose à faire mais bon j'ai jamais cru que j'allais mettre fin une fois pour toutes à l'espoir de reconstituer la pensée du Socrate historique et forcer de constater que comme je le disais il y a un instant il y a encore des nostalgiques de la question socratique je vois que le temps file un autre aspect de mes études et une chose à laquelle je tiens c'est la réception de Xénophon dans l'antiquité et à l'époque moderne j'y tiens pour la raison suivante c'est à dire les deux premiers auteurs de l'antiquité dont nous avons conservé les oeuvres intégrales c'est Platon et Xénophon c'est pas rien les deux premiers auteurs dont nous avons conservé les oeuvres intégrales c'est Platon et Xénophon Platon il avait un immense avantage sur Xénophon celui d'avoir fondé une école qui a été vivante jusqu'au 6ème 7ème siècle après Jésus-Christ donc il a donc joui d'un support institutionnel extraordinaire pour la transmission de son oeuvre Xénophon n'a fondé aucune école et si ses oeuvres on sait qu'on n'a rien perdu de Xénophon et si ses oeuvres ont été transmises pendant toute l'antiquité c'est qu'il a été un auteur qui a été extrêmement apprécié dans l'antiquité on le lisait on l'appréciait donc on le recopiait un auteur qu'on ne lit plus c'est un auteur qu'on ne recopie plus et qu'on finit par perdre précisément parce qu'on ne le recopie plus notre connaissance de Xénophon pour les raisons que j'ai expliquées c'est incroyablement appauvrie au 19ème et au 20ème siècle à tel point qu'on ne comprend plus l'extraordinaire fortune qui a été la sienne dans l'antiquité et un des aspects de mes recherches c'est de de mettre en lumière l'influence de Xénophon chez certains auteurs anciens si on revient à la bibliographie regardez à la page 4 à la page 4 l'étude de 2016 2016-C de l'influence des mémorables sur le De Natura Deorum de Cicéron au livre 2 de De Natura Deorum Cicéron rapporte la position des stoïciens sur la théologie donc il rapporte en fait les grandes lignes de la théologie stoïcienne mais on sait on le sait que la théologie stoïcienne a été fortement influencée par les mémorables de Xénophon dans les mémorables je donne les références en parenthèse le livre 1 chapitre 4 et le livre 4 chapitre 3 sont des des entretiens sur la téléologie divine c'est à dire comment les dieux ont conçu l'univers dans quelle finalité avec quel objectif et dans l'intérêt de l'homme c'est aussi une vision anthropocentriste de l'univers de que les dieux ont conçu l'univers dans l'intérêt de l'homme pour vous montrer à quel point jusqu'où est allé le mépris à l'endroit de Xénophon au 19e et au 20e siècle l'éditeur du texte des mémorables dans la collection Thumner c'est pas rien la Thumner c'est comme l'Oxford la Skltexte c'est comme la Cuf pour les Allemands il a athétisé ces deux chapitres c'est à dire non ces chapitres d'un point de vue philosophique sont trop intéressants pour qu'ils aient pu être rédigés par Xénophon ce sont à l'évidence des interpolations stoïciennes c'est à dire ce sont des textes stoïciens qui ont été interpellées par erreur dans le texte des mémorables donc il faut les supprimer de l'édition des mémorables non aujourd'hui on redécouvre l'influence extraordinaire de Xénophon sur les stoïciens qui n'étaient pas la moindre des écoles philosophiques de l'antiquité et dans cette étude de 2016 je me suis appliqué à montrer que le texte des mémorables est sous-temps presque tout le livre de Cicéron dans le De Natura Deorum et que les réminiscences du texte des mémorables sont très nombreuses et d'un point de vue méthodologique mes hypothèses me paraissent assez solides dans la mesure où on sait que Cicéron a été un lecteur de Xénophon on sait par sa correspondance qu'il avait traduit l'économique de Xénophon en latin tellement il admirait Xénophon et dans le De Natura Deorum il cite Xénophon mais l'influence de Xénophon c'est ce que j'essaie de montrer ne se limite pas aux quelques passages où il le cite il le mentionne expressément un autre exemple de l'intérêt que j'ai pour la mise en lumière de l'influence de Xénophon chez des auteurs postérieurs regardez 2010 à la page précédente à la page 3 2010 B on est à Bordeaux le Socrate de Xénophon dans les essais de Montaigne Montaigne a été un très grand lecteur Montaigne a été un très grand lecteur de Xénophon et il y a plus malgré la grande édition de Villers Saunier malgré les nouvelles éditions dans la Pléiade il y a des références il y a des allusions à mes yeux claires au Socrate de Xénophon qui ont échappé aux éditeurs des essais et je ne vois pas d'autre raison à cela que notre méconnaissance l'appauvrissement de notre connaissance de Xénophon donc c'est un article que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire non seulement pour la lecture de Montaigne mais de montrer de mettre en lumière qu'on sous-estime l'influence de Xénophon chez des auteurs non seulement de l'antiquité mais de la modernité et à la dernière page de ma bibliographie à la page 6 apparaître numéro 3 la réception de Xénophon chez Montaigne et la Boétie apparaître dans le Brill's Companion to the Reception of Xénophon qui doit apparaître dans le courant de cette année la Boétie le grand ami de Montaigne il a traduit c'est l'une des c'est pas la première mais c'est l'une des premières traductions de l'économique de Xénophon en français donc les deux Montaigne et Xénophon pardonne-moi Montaigne et la Boétie avaient une passion commune pour Xénophon et donc avant la grande noirceur qui s'était abattue sur Xénophon au 19ème et au 20ème siècle les auteurs de l'antiquité et de la modernité avaient presque sans discontinuité été des admirateurs de l'oeuvre de Xénophon et je termine rapidement je termine rapidement juste avec un mot sur le livre que j'essaie de terminer qui est un livre qui va porter sur la question de l'autarcie chez Socrate et les cyniques et que j'ai presque terminé que j'espère terminer dans le courant de cette année qui est un livre qui répond à trois objectifs le premier la notion d'autarcie me paraît une notion centrale dans la pensée ancienne et il y a trop peu d'études qui ont été consacrées à cette notion à la notion d'autarchéia d'autosuffisance c'est aussi à l'échelle d'un livre pas seulement d'un article ce sera aussi un exemple d'exégèse comparatif dans la mesure où le Socrate de Xénophon est réputé être autarcie il est réputé être autarcie sur le plan matériel c'est à dire il subvient par lui-même à ses propres besoins et Xénophon affirme à de nombreuses reprises que Socrate était autarcie en revanche nulle part chez Platon il n'est dit ou suggéré que Socrate était autarcie et Socrate dit même dans la république au livre 2 que la raison pour laquelle la principale raison pour laquelle les hommes vivent en cité est qu'aucun de nous n'est autarcie aucun de nous n'est autarcie il dit bien aucun de nous ça le comprend lui-même donc aucun de nous n'est autarcie c'est à dire aucun de nous à l'état isolé ne peut subvenir à ses propres besoins c'est la raison pour laquelle les hommes vivent en cité et c'est exactement la raison qu'Aristote reprend dans la politique au livre 1 lorsqu'il traite de l'origine de la cité il reprend exactement cette raison qui est présentée par Socrate au livre 2 de la république et il y a d'autres raisons pour lesquelles le Socrate de Platon n'est pas et ne peut pas être autarcie donc on a deux Socrate un qui est autarcie l'autre qui ne l'est pas et pourquoi les cyniques parce qu'on présente les cyniques comme une école socratique et chez Diogène le fondateur du cynisme l'autarcie est absolument centrale et c'est aussi une autarcie de nature matérielle c'est à dire une autarcie de subsistance pour Diogène il est fondamental et pour tous les cyniques après lui de subvenir de pouvoir subvenir par lui-même à ses propres besoins vous voyez le problème on les cynique on les présente comme une école socratique qui place l'autarcie au centre de leur réflexion mais on a deux Socrate un qui l'est autarcie et l'autre qui ne l'est pas alors si les cyniques sont une école socratique d'où dérive leur conception de l'autarcie et est-ce vraiment la même conception de l'autarcie donc j'ai dit que c'était une autarcie de subsistance c'est vrai mais il y a aussi des divergences fondamentales par rapport au Socrate de Xénophon qui est souscrit également à une autarcie de subsistance et la principale de ces différences c'est le rôle du modèle animal chez les cyniques c'est-à-dire que les cyniques invoquent souvent les animaux comme modèle à imiter pour retrouver l'autarcie originelle et naturelle de l'homme l'homme comme tous les animaux est ou devrait être un animal autarcie un être autarcie et s'il ne l'est plus la faute en incombe à la civilisation et à la cité qui n'a fait que multiplier les faux besoins l'homme n'est plus autarcie qu'en raison de tous les faux besoins créés par la civilisation imaginez on est au 4ème siècle avant Jésus-Christ que ne dirait-il pas Diogène aujourd'hui à propos des faux besoins engendrés par la civilisation et donc la question que je soulève c'est jamais Socrate que ce soit le Socrate de Platon ou le Socrate de Xénophon n'aurait pu proposer aux hommes les animaux comme un modèle à suivre sur le plan éthique donc la question que je me pose aussi finalement dans ce livre c'est malgré tous les recoupements que l'on constate entre Socrate de Xénophon et les cyniques sur le plan de la nature de l'autarcie matérielle et les moyens de la mettre en oeuvre mais est-ce qu'on peut considérer au vu également des divergences que l'on constate entre autres le modèle animal est-ce qu'on peut considérer que le cynisme est réellement une école socratique et ma réponse sera non et je vous remercie de votre attention applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada